Et on entend le A. T'entends le A qui se prolonge ? Tu vois, le A qui se prolonge à l'infini. Voilà. Bon, j'ai marqué Fa dièse, c'est plus Sol bémol, mais comme ça oscille entre le Fa dièse et le Sol, je trouve que c'est plus précis. Tu vois, donc premier coup, tu as ça. Deuxième coup, c'est plus un Fa dièse, tu entends moins le Sol. Troisième coup, tu réentends ceci plus nettement et tu as une harmonique, le A qui est prolongé très 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 longtemps sur deux coups. Et je pense que la différence vient de la personne qui, du coup, qui n'est pas porté de... Tu vois, c'est conditionné à la force, au mouvement, si tu veux, il me semble, hein ? D'accord. À la force d'impact. Je ne sais pas si je suis clair. Parfait. Alors, parce que les paramètres sont, par exemple, le vent, la puissance du cou, ce n'est pas comme un instrument électronique, si tu veux, ça bouge tout le temps. Voilà. Ce n'est pas un son parfait. D'accord. Voilà, attends, je te marque tout ce qui me passe par la tête. Ce n'est jamais un son parfait dans les cloches. Comme tu peux la voir en électronique, par exemple, cette horreur, tu vois, tu as un son parfait. Tu vois, ce n'est jamais un son parfait. Puisqu'il est physique, hein ? Il est acoustique, hein ? Ok. Voilà. Je te mets ça parce que, voilà, il faudrait peut-être remettre ça en ordre. Voilà ce que j'ai entendu. Tu vois, et là, c'est très net. Plus que dans les autres cloches qu'on avait faites avant, là, c'est vraiment très net. Alors, très net, j'ai mis un fa dièse parce que c'est un fa dièse un peu bas, plus un sol bémol, mais pour des commodités d'écriture, je préfère ça. D'accord. Et si on doit moyenner et ne retenir qu'une seule note pour cette cloche, laquelle je prends comme note ? Oh, plutôt fa dièse. Plutôt fa dièse ou, si tu veux, une note plutôt sol bémol, quoi, parce que c'est un peu bas. Alors, marque-moi le haut aussi, en dessous. Alors, une seule note. Note moyenne. Oui. Moi, je mettrais plutôt sol bémol parce que c'est un fa dièse que je trouve un petit peu bas. Mais c'est ma façon de l'écouter, hein ? D'accord. C'est ma perception, hein ? Je marque perception. D'accord. Et sinon ? Ben, c'est bon. Écris-moi-le en français, en dessous. De quoi ? On a dit, par rapport à la gamme 1, 2, 3, 4, 5, là. Ah, sol bémol, 3, hein, je pense que c'est un 3. Sol bémol, 3. Mais sinon, tu avais dit, peut-être... Ah non, moi, quand j'entends, je l'entends un peu plus aigu. C'est après, ici, que ça baisse. Au deuxième coup, que ça baisse. Et là, j'entends plus sol bémol. Au troisième coup, c'est plus diffus, si tu veux. Mais on entend un petit peu, après un temps ou deux, très nettement le la qui se prolonge. D'accord. Tu vois ? Mais si tu veux faire une moyenne, tu peux mettre sol bémol 3. Ok. Ou fa dièse 3, mais... Ou fa dièse. On le réécoute une fois pour ne pas avoir... Non, non, mais ça n'a pas de... Je pense que ça n'a pas de grande importance. Parce que le... Comme le... Écoute. On peut mettre fa dièse, hein, Romain. Et là, j'entends plus bas. J'entends très mal le sol. Et là, le la, il est perceptible. Là, on commence à l'entendre, le la, tu vois. Alors, ici, dans le premier coup, que ce soit entre le fa dièse et le sol, c'est très distinct. Après, le sol, il y est, mais il est vraiment plus indistinct. Et tu commences à entendre le la, et qui devient très net au troisième coup. Tu vois, la résonance, l'harmonique devient très net au troisième coup. Alors, en moyenne, la première note, on reste sur le sol bémol 3, ou tu me fais autre chose ? Oh, je te mets plutôt fa dièse, en fait. Je vais te mettre fa dièse, voilà. Je vais te mettre fa dièse, allez. Tu me fais une rature, encore. Voilà, bah oui, oui, voilà. Bah, écris en dessous, si tu veux. Non, non, mais c'est bon, de toute façon, on recopiera. On recopiera. Non, mais c'est parfait pour moi. Mais même moi, en dessous, ce que tu disais. Fa dièse 3 ? Ah oui, tu l'as écrit déjà. Oui, et j'ai marqué perception, c'est ce que j'entends. Donc, quelqu'un peut entendre légèrement, peut-être un... Fa dièse 3. Oui. On en reste là ? On en reste au fa dièse 3. C'est ton dernier mot ? C'est mon dernier mot. Donc, après, il y a... On fait la cloche suivante ? Oui, oui. Attends, je te donne une autre feuille. Une cloche, une cloche. Mais non, parce que je vais recopier. Mais non, mais c'est parfait pour moi. Non, mais regarde, il y a plein de ratures. Pas de travail supplémentaire, on va faire comme ça. Non, non, mais c'est pas... Donc, on passe à la suivante ? Oui, oui. Pas de travail supplémentaire, on va faire comme ça. Merci.